Bonjour, bienvenue sur Blender 2.8. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'alignement. Vous verrez, ça va être une vidéo assez courte, mais elle suffira amplement pour vous expliquer comment aligner différentes edges, différentes faces ou différents vertices. Sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Pour ceux qui se posent la question qu'est-ce qu'on appelle l'alignement, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous donner quelque chose de très simple. On va se mettre en 3, on va récupérer ça, faire un extrude par exemple. Ici, je vais mettre en 1 pour être en mode orthogonal de vue de face et d'un seul coup, ici par exemple, je vais le lever. Ici, je vais faire un E. Ici, je vais encore faire un E. Je vais le baisser GZ. Imaginons, vous dites, c'est super moi, sauf que là, quand j'ai fait une erreur, j'aurais voulu que toutes ces faces qui sont ici soient plates. Le problème, c'est que vous allez prendre une par une vos faces et vous allez essayer de les rendre les plus plates possible. Ce sera en mode, évidemment, arrête. Là, je vais mettre en 1 pour bien voir. Ici, on va se mettre en Wireframe et on va essayer de sélectionner comme ça. Ça va être compliqué, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être très propre. Vous n'allez pas être sûr de faire du bon travail. Heureusement, il existe une solution bien plus simple. Je vais mettre en mode solide et je vais vous montrer. Je mets en 3, je sélectionne mes différentes faces. On va se servir en fréquence de l'option Scale. Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est une technique à prendre en compte, mais ce n'est pas évident au début à se dire comment je vais aplatir ça. Pour l'aplatir, comment vous dites ça ? Si je voudrais aplatir, c'est quelque chose qui va écraser, c'est juste ce qui vient du haut. C'est l'axe Z. Là, vous faites S, Z et vous appuyez sur 0. Et automatiquement, vous avez dû le voir de suite, vos faces se sont aplaties. Voilà à quoi ça va servir. Évidemment, ça peut servir pour plein d'autres choses. Vous faites ici, par exemple, là, je vais faire un G. Alors, je suis en Y. C'est pareil. J'aurais voulu que ces 3 faces redeviennent planes. Je vais sélectionner la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Si on regarde bien par rapport à la position de la pièce, on est bien sur l'axe Y. Donc, je vais faire S, Y, 0. Et vous voyez, automatiquement, vous allez donc pouvoir aplatir vos pièces. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que là, pour l'instant, je vous montre ça, on va dire sur des pièces comme ça, mais ça peut être pour n'importe quoi. Regardez, je vais prendre, par exemple, un plan. Je vais faire un plan ici. Celui-ci, je vais mettre en mode édition. Je vais le subdiviser. Alors, on va le subdiviser encore un peu. Pardon, je me suis trompé. On va dire subdiviser. Ici, je vais cliquer. Je vais mettre, admettons, allez, comme ça. D'accord ? Ici, je vais sélectionner A. Là, je vais prendre les edges. Et je vais faire ça. Et admettons, je vais prendre celui-ci. Je vais le déplacer sur l'axe X. D'accord ? Comme ça. Vous retrouvez souvent ce genre de choses, par exemple, quand vous allez faire du dépliage UV. Alors, on n'en est pas là pour l'instant, mais c'est vraiment très utile. Vous voyez, par exemple, vous avez celui-ci. Après, celui-ci, je vais le déplacer. Je vais le mettre comme ça. Et vous dites, j'aurais aimé que celui-ci se retrouve tout droit. Vous faites ça. Là aussi, vous réfléchissez. Alors, comment je suis ? Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aplatir par rapport à l'axe X. Donc, je fais S, X, 0. D'accord ? Ici, si on regarde, on a bien... Si on se met comme ça, plutôt, c'est toujours intéressant de positionner votre forme pour bien comprendre. Là, je vais faire tout simplement A pour désélectionner tout. Alt pour appuyer. J'appuie ici. Je fais S, Y, 0. Vous voyez ? Et donc, c'est vraiment très sympa de pouvoir faire ce genre de choses parce que vous allez pouvoir, rapidement, pouvoir affiner vos éléments dans le sens où vous allez pouvoir aligner de façon vraiment bien propre sur l'axe X, Y ou Z. Bien sûr, on peut aussi le faire, par exemple, avec une sphère. Regardez. On va faire ça. On va faire Shift-A, on va mettre une sphère. Une UV sphère, pardon. Vous allez voir que c'est très intéressant. Imaginons, on prend ici un endroit. On va faire ici un G, Z. On va le décaler un peu comme ça. D'accord ? Alors là, le souci, c'est évidemment... Là, vous allez en plus déformer votre forme. Mais pour X raisons, vous voudriez mettre ça tout droit. On va prendre par exemple celui-ci. On va faire un G, Z aussi. On va le mettre par là. Celui-là, on va le mettre par là. On va faire un G, Z. Vous l'avez compris, le principe est très simple. Il suffit d'appuyer ici sur Alt et vous faites S, Z et 0. Et là, automatiquement, vous voyez, votre sphère a été remise dans son état. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous avez des commandes, rappelez-vous, S, X, 0, S, Y, 0 ou S, Z, 0. Grâce à ça, vous allez pouvoir tout simplement faire un alignement soit de vertice, soit de edge, soit de face. Voilà. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Et voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Vous avez vu, c'est une vidéo assez courte mais c'est très intéressant de pouvoir comprendre l'aliment, comment il fonctionne et surtout de bien comprendre comment faire pour faire l'aliment sur likes X, Y ou Z. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.